On va étudier le piège des solutions aqueuses comme suite du cours les chauffe-nerres, les acides et les bases. C'est très simple comme un plan. Alors, le plan de notre cours aujourd'hui, on va commencer par la définition du pH. Qu'est-ce qu'un pH ? Il représente quoi cette grandeur ? Oui, bien sûr, le pH nous permet de caractériser soit une solution assise, soit une solution basique. Puis, on va établir les quatre expressions de pH. Donc, on va établir et à retenir par cœur. Je dis que par cœur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affaires. Donc, on a l'expression du pH d'un acide fort, pH d'un acide faible. D'accord ? Et pH d'une base forte et pH d'une base faible. Puis, comme je disais, l'effet de la dilution sur le pH. Donc, voilà, c'est très simple. D'accord ? Alors, on va commencer par le pH. Je ne sais pas si je suis de la fin, je ne sais pas si je n'ai pas de l'affaires. Alors, la définition... On sait très bien que les solutions sont en deux catégories. Soit une solution acide, comme le HCl, l'acide chlorhydrique, soit une solution basique comme l'hydroxyde de sodium en H. Donc le scientifique qui a mis en évidence cette grandeur qui s'appelle le pH, c'est Sørensensen dans les années 1800-1900. Donc il a considéré le pH comme l'activité de l'ion hydrogène dans une solution. Donc il a introduit cette notion de pH, le symbole qui n'est pas ce qu'on appelle l'aول mera. Le pH est pour dire le poids et le H, c'est l'hydrogène. Autrement dit, le poids, c'est-à-dire le poids a une relation avec la masse ou la masse a une relation avec la quantité de matière. Donc le pH à l'époque, il est introduit comme la quantité de l'hydrogène dans une solution. quand le quantité de l'hydrogène est important dans une solution, donc on peut dire que cette solution est acide. Si la quantité de l'hydrogène est faible dans une solution, on peut considérer cette solution comme basique. D'accord ? Donc voilà. Puis, la définition a évolué ou l'écriture Z à kiff-kiff ou la telle P est éteinte minuscule comme ça ou la H est éteinte majuscule. Donc, P pour dire potentiel, donc, c'est-à-dire la définition de pH. P pour dire potentiel et H, c'est le symbole de l'atome d'hydrogène. Si on peut simplifier les choses encore, le potentiel d'hydrogène signifie l'activité de l'ion hydrogène dans une solution, c'est-à-dire l'ion H+, fait solution. Autrement dit, le pH est en relation directe avec la concentration des ions H3O+, dans une solution. si la concentration de H3O+, elle est importante, on peut dire que l'activité est importante, donc, cette solution est acide. D'accord ? Le pH plus chicoune faible. Et si la quantité de H3O+, et la concentration de H3O+, est faible, donc, le pH plus chicoune important, supérieur à 7, donc, la solution est basique. Donc, le pH mesure l'acidité ou la basicité d'une solution selon, donc, la concentration de l'ion H3O+, dans une solution. Et on peut définir, donc, le pH comme le moins log de H3O+, ce qui est déjà fait deuxième année. Nous, c'est-à-dire la deuxième année. Nous, 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 c'est égale 10 à la puissance moins pH. C'est-à-dire, c'est-à-dire, d'uneième. Donc, tu l'as-à-dire, le pH en relation direct avec H3O+. Si on va appliquer donc, le moins log, tu as-li donc pH, comme ça, donc, pH, t'égale moins log de H3O+. d'accord ? d'accord ? Belle concentration de H3O+, uniquement H3O+. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? voilà. Ensuite, la mesure qui fait ch'enquis le pH. Il y a deux méthodes, en fait. Il y a même si tu as le papier pH, il y a même si tu as le pH mètre. Bé, ch'ni l'effraq binéthum ? Fama une méthode plus rapide et moins précise et une méthode rapide mais moins précise. Plutôt, معnaïha une méthode moins rapide mais elle est plus précise. Donc, l'axe. Donc, an-ehi rapide ma bien le papier pH ou le pH mètre ? Le papier pH mètre. Ah, il y a rèkèze chouya, ch'enzit d'ekehane haja ouhra. Donc, à quoi, quel est le papier le papier pH ou le pH mètre ? Le papier ? Le papier pH. Bé, si tu m'as dit que le papier pH est plus rapide que le pH mètre ? Tu as-tu l'ad jamais qui est plus rapide ? Mais précises. C'est vrai, le papier pH est plus précise alors que on va parler mais on va parler sur le papier à l'exempleur. Tu as-tu as-tu une solution ? Tu as-tu attrape c'est ça ? As-tu m'a, l'ad. As-tu m'a, tu as-tu, au laboratoire as-tu 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 mahtouta fi bichiche d'accord ou�ndik 2 moyens 2 mesures ya èma ph metr ya èma papi pah anahi l'abri la plus rapide bichita tiki fikra fissa fissa a l'abri ph patch papi pah alayge alakhatra albihah non papi pah athei donc c'est le plus rapide que faire maman à de me alakhatra l'abri pahash metr athei l'ezmu italonaj l'ezmu l'ezmu riglaj l'ezmu Il n'y a plus rapide, mais il n'y a plus rapide. Il n'y a plus rapide, mais il n'y a plus rapide. Il n'y a plus rapide, mais il n'y a plus rapide, mais il n'y a plus rapide. Il n'y a plus rapide, mais il n'y a plus rapide. Il n'y a plus rapide. Il n'y a plus rapide, mais il n'y a plus rapide. 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 ici, si on est en utilisant le pH-mètre. Donc, ce n'est pas une méthode rapide. Mais, ici, l'avantage de le pH-mètre est une méthode très précise. Si on peut bien sûr, on peut s'appeler et on peut s'appeler. Si on ne connaît pas, on peut s'appeler le pH-mètre. Il n'a pas d'avoir une valeur qui est en utilisant le pH-mètre. D'accord? Pas que tu as un pH-mètre et tu as un son, tu ne t'appeler pas à la solution et tu as un niveau. Non, non, non. Il y a un protocole experimental qui est en utilisant le pH-mètre. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui, monsieur. Donc, je répète. On mesure le pH soit avec un papier pH ou un pH-mètre. Le papier pH, c'est une méthode moins précise, mais elle est plus rapide. Et le pH-mètre, c'est une méthode plus précise, mais il faut étalonner le pH-mètre avant de l'utiliser. On continue. L'échelle du pH. Donc, le pH s'exprime par un nombre réel. Ce n'est pas entier. Le pH appartient à R, un réel. D'accord? Étoile aussi. Il y a un réel. Allons de 0 à 14. C'est l'échelle maintenant. Il y a un pH. Mais 0, c'est le 14. D'accord? La référence maintenant, c'est le 7. Donc, le 7, c'est le pH des solutions neutres, comme l'eau, par exemple, comme l'eau pure. Alors, si maintenant une solution qui a un pH inférieur à 7, 0, 1, 2, 3, etc. Donc, ce sont les solutions acides caractérisées par la concentration des ions H3O+, sont supérieures à la concentration des ions OH-. D'accord? Si la concentration de H+, est supérieure à H-, donc la solution est acide. Le pH radique est inférieur à 7. Donc, il y a un pH inférieur à 7. Il y a des exemples. Bien sûr, l'acide chlorhydrique, c'est l'acide le plus fort. Donc, il y a un pH qui est très proche de 0. Il y a une quantité importante des ions H3O+. Il y a aussi le jus de citron, le vinaigre, le khal, les boissons gazeuses. D'accord? Le gazouze, etc. Donc, ce sont des acides. Jus de tomate, café aussi, acide. D'accord? Donc, on a des exemples. On a des solutions acides. D'accord? Bien. Dans les solutions neutres, on a bien sûr l'eau pure. Donc, c'est l'eau pure qui contient uniquement les molécules de H2O. On a aussi le sang humain. D'accord? Donc, c'est pratiquement neutre. C'est pratiquement neutre. D'accord? On a, pour les solutions basiques, la concentration de H+, est inférieure à la concentration de OH-, où le pH est supérieur à 7. Donc, on a des exemples. On a l'eau de mer. Le bicarbonate de sodium. D'accord? Ils sont à l'eau à la pharmacie. D'accord? Le bicarbonate de sodium. Le savon. Le savon. Nous avons un savon. Nous avons un soude, mais le NWH. C'est une base. Donc, le savon. D'accord? C'est une base. Et les nettoyons à l'ammoniaque. L'ammoniaque NH3. L'ammoniaque, c'est-à-dire qu'on s'envoie plutôt les produits qu'on s'envoie au nettoyage, à la mauvaise tannive. Et bien sûr, la base la plus forte, le majeur, c'est l'hydroxyde de sodium, qui est la soude. Voilà donc l'échelle du pH et quelques exemples de quelques solutions. C'est-à-dire qu'on s'envoie à la rappel, ce qu'on s'envoie à la deuxième année. D'accord, on s'envoie à la troisième année, on ne s'envoie à la troisième année. Bon, c'est bien. Donc comment caractériser une solution acide et une solution basique ? Comment on le caractérise ? C'est-à-dire qu'on s'envoie à la troisième année. Mais ce n'est-à-dire qu'on s'envoie à la deuxième année ? Je m'envoie à la troisième année. Oui, c'est-à-dire qu'on s'envoie à la deuxième année. Je m'envoie à la première année. Ah bon ? Je m'envoie à la première année. Je m'envoie à la première année. Très bien. Donc un acide fort, si l'ionisation est totale. Donc c'est un acide qui se dissousie totalement dans l'eau. Regardez cette image. Tu vois, les molécules d'acide sont les molécules d'acide. Plus H2O. D'accord ? Si on a A- ou H3O+. Les ions A- et H3O+. Je m'envoie à l'exemple. C'est-à-dire qu'il y a C- et H2O. Donc il y a C- qui est l'amone ici. C'est-à-dire qu'il y a C- qui est l'amone ici. Plus H3O+, plus. D'accord ? Si tu vois que tu es dans les molécules d'acide, tu n'es pas les molécules d'acide ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a l'acide ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a l'acide ? Et qu'on a l'acide de l'acide ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a l'acide de 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 l' La concentration de l'A- est de la concentration de H3O+. Mais la remarque la plus importante que vous remarquerez, lorsque l'ionisation est terminée, comment est-ce qu'il y a un acide qui est mis au début ? 0. Pratiquement 0. Est-ce que l'acide peut-il s'éteindre le cul dans le mètre ou ne s'éteindre pas ? Oui. Il s'éteindre le cul dans le mètre. Donc si un acide qui se dissousie totalement dans l'eau, il s'éteindre un acide fort. Donc une dissociation totale. D'accord ? Donc un acide fort est caractérisé par cette relation. Et la concentration de l'acide avec l'eau, donc le HCl qui a une certaine concentration qui est égal au nombre de mols divisé par le volume de l'eau, le concentration est égal à la concentration de l'H3O+. C est égal à la concentration de l'H3O+, l'acide mtac est fort. D'accord ? Voilà. Et puisque la réaction est totale, donc le taux d'avancement final de cette réaction est égal à 1. Est-ce que nous sommes d'accord ? Alors s'il 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 s'être mis en main. Oui, exactement. caractérisement. C'est également dans l'HCL qui est égal à la concentration de l'H3A plus. Oui, évidemment. Est-ce que l'acide est fort. Au moment où tu passes ton acide à ton acide. Il doit être difficile à la concentration de l'acide qui tu trouvesエ dans le mètre. C'est égal exactement à 3 plus D'accord Très bien Bien sûr Oui Je ne sais pas Quelle est la pointe que tu ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça Bien, regardez Supposons que tu n'as pas besoin d'acide Là-bas J'ai dit que tu n'as pas besoin d'égal à 0,5 Bon, 0,5 J'ai mis en contact de la 1 5 g Juste tu n'as pas besoin d'acide C'est juste pour me passer de la 1 Si tu n'as pas besoin d'acide En fait, tu n'as pas besoin d'acide Donc, je n'ai pas besoin d'acide Tu n'as pas besoin d'acide Donc, on va se dérouler Donc, on va leas Donc, si tu n'as pas besoin d'acide Une masse M dans le dedans De l'acide Et on en mesure Par leas Il est donc En mesure 5 g D'accord Transion Des à tes Anni, pour que tu n'as pas besoin d'acide Est-ce qu'il y a un nombre de moules à l'élelée ? Oui. Et l'élelée de moules à l'élelée ? Tu n'as pas dit le nombre de moules ? Tu as dit le mass ? Qu'est-ce qui est le rapport avec le nombre de moules et le mass ? Mass à l'élelée ? Mass à l'élelée de moules. Ou le volume ? L'élelée de moules à l'élelée ? Donc, qu'est-ce que tu as ? 5 ? Le massé à l'élelée de la hélène ? La hélène 35, plus la hélène 35. Et la hélène 36.5. Je fais 5 sur 36.5. 5 sur 36.5. 0.13. 0.13 moules à l'élelée ? Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? 2. 100, j'ai pris une valeur élevée. Ok ? Donc, tu as l'élelée de moules à l'élelée ? Juste pour que tu as l'élelée ? Donc, tu as comme tu as un pH nous ayons. De Ooie ? Si tu as d'âuestOW les concentrations des H3+. En plus, tu as l'élelée de l'élelée ? Quiugiπα 10 à la puissance 10 um non pH. number uno de R. Eh bien, si tu as calculé cette concentracion, tu as d'à-واfiler 0.13 moules à létre. Donc j'laïne te lax, la concentration de l'acide qui vous envoie sur le dos, ce qui est en place de la concentration de l'H3+, qui est en place de pH. D'accord ? Si tu as une relation à cette relation, l'acide qui vous envoie sur les consignes. C'est clair ? Oui, la concentration de l'H3+, c'est 10-2, si le pH est égal à 2. Oui, c'est pas ça. Je l'ai dit, j'ai donné, c'est une masse de moi. C'est pas possible d'avoir une relation avec les deux. Oui, c'est pas ça. Oui, c'est bon. Nous allons voir comment est-ce que c'est ce pH ? Pour que la concentration de plus est en plus, c'est égal à 0.3. C'est égal à 0.3. C'est égal à 0.3. Si tu fais le pH, c'est égal à moins 2. C'est égal à moins 2. C'est égal à moins 2.3. Moins log de 0.13. 0.8, laisse-moi le pH, 0.88. Il y a 10 à la puissance moins 0.88. Tu avais dit qu'il est à peu près 0.13. Recorde-o ? Voilà. C'est clair ? Oui. Et tu fais le raison pour le biais, tu fais le biais comme 2. Tu fais le biais comme 2. Tu fais le biais comme 2. Et tu fais le biais comme 2. C'est égal à ce que tu peux faire le biais comme 2. on ce qui est l'acide fait le厤olle , c'est le point ma question première embaixo, pour l'équation on va les quid' donc laque laqueuse c'est l'acide etanouie рокés C'ęf il est acide etanouie c'est l'acide dans la яканизance on double fashi l'acide ers C'est H+, 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 H2O, H3+, Et c'est ce qui est H3-CO, c'est H3-CO, c'est H3-CO, c'est H3-CO, c'est H3-CO, c'est H3-CO, c'est H3-CO. D'accord, donc c'est le ion A. Qu'est-ce qui est le casque du Cyd ? C'est ce casque du Cyd ou Cyd ? Ce n'est pas ce casque de ces molécules engrées, Ce sont les molécules de Cyd. C'est ce casque du Cyd. Au niveau des histogrammes qui représentent les concentrations de chaque constituant du système à l'équilibre lorsque l'ionisation est terminée. L'acide maujoud. D'accord, l'acide maujoud. Donc est-ce que la dissociation est totale ? Non. Elle n'est pas totale, elle est partielle. Donc la dissociation, elle est partielle. D'accord. Et si la dissociation est partielle, c'est limité. Alors F, quand est-ce que tu as l'aside ? Uniférior à 1. Uniférior à 1. Uniférior à 1. Et si la concentration de l'acide est supérieure à H3-CO. Pour l'acide, tu as l'aside non-toutal. Tu as l'aside, tu as l'aside. 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 Oui. Oui. Tu as l'aside. Tu as l'aside. Tu as l'aside. Tu as l'aside. Si l'aside. L'aside. Tu as l'aside. Mais l'aside. Tu as l'aside. Et le plus ? Oui. Ils se l'aside. « la récoltère". C'est bon. Nous avons dit que le pH est en relation directe avec le H3O+. Donc la concentration du H3O+, est égal à 10 à la puissance ou moins pH. Qui t'aimle, si tu as l'acide qui est faible, la concentration C est la plus grande de la concentration du H3O+. Il n'y a pas égalité. D'accord ? Donc là, on peut dire que l'acide est faible. C'est clair ? Oui. C'est clair. Il n'y a pas égalité à la puissance du H3O+. Oui, bien sûr. Dans notre état, il n'y a pas égalité à la puissance du H3O+. Il n'y a pas égalité à la puissance du H3O+. Il n'y a pas égalité à la puissance du H3O+. Il n'y a pas égalité à la puissance du H3O+. Il n'y a pas égalité à la puissance du H3O+. Il n'y a pas égalité à la puissance du H3O+. Nous n'y a pas égalité à la puissance du H3O+. Il n'y a pas égalité à la puissance du H3O+. Il n'y a pas égalité à la puissance du H3O+. Merci.